Vous aviez quel âge déjà quand vous avez commencé à travailler? Dix ans. Est-ce que c'était dans l'industrie de l'aiguille? Non, non, non. À ce moment-là, j'ai commencé, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai commencé dans des fleurs artificielles. Ce n'est qu'en 1914, je pense, au commencement de la guerre de 1914, oui, que j'ai vraiment commencé dans l'industrie de l'aiguille. Ce qu'on appelait le rag business. À ce moment-là, oui, on appelait ça le rag business. Est-ce que c'était un nom mérité, d'après vous? À ce moment-là, oui. Oui, à ce moment-là, c'était vraiment un rag business. C'était comment? Il y avait des petites manufactures dans des maisons privées. Il y avait, par exemple, un employeur qui pouvait louer une maison pour lui et sa famille de quatre chambres. Et dans une chambre, il ouvrait une manufacture. Et toute la famille travaillait avec nous. Vous savez, ce n'était pas très propre, ce n'était pas hygiénique, ce n'était pas… Il n'y avait pas de conditions. Tout à l'heure, vous m'avez demandé à quelles conditions on travaillait. Mais ils m'ont dit, je ne peux pas vous parler des conditions. Il n'y en avait pas de conditions. On pouvait commencer à 7 heures le matin, on pouvait commencer à n'importe quelle heure. Puis il n'y avait pas d'heure pour finir non plus. Comme on travaillait à la pièce, aussi longtemps, quand il y avait du travail qu'on nous laissait travailler, mon Dieu, on ne demandait pas mieux que travailler. On ne connaissait pas autre chose qu'est-ce que vous voulez. Il n'était pas question d'aller à la presse des arts ou d'aller à l'expo. Il était question de pouvoir manger, d'essayer de manger. C'était ça le plus important à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous vous faisiez par semaine? On va parler de 14, hein? Si vous voulez, en passant, je peux vous dire que quand j'ai commencé, j'avais 1,75 $ pour 6 jours de travail. Mais je pense que… Ce n'était pas 6 jours de 8 heures, ça? Non, c'était 6 jours de 10 heures. Ah, on travaillait. On travaillait non seulement 6 jours, mais on apportait aussi du travail chez nous. Moi, je me souviens, j'avais apporté un paquet de travail tellement gros qu'à ce moment-là, c'était à des tramways, que j'avais été refusé dans le tramway. On ne m'avait pas laissé monter parce que mon paquet était trop gros. J'ai descendu à Pat, comme on dit chez nous. Et c'était loin? Oui, je travaillais tout à fait dans le nord de la ville et je demeurais tout à fait dans le bas de la ville. Et le paquet, je suis sûr que ce n'était pas drôle. En plus de ça, il fallait travailler. Le paquet était tellement gros que je ne pouvais pas faire tout ce travail de tout seul. J'avais ma mère, j'avais ma grand-mère. On avait trois personnes qui pensionnaient chez nous, puis il y avait moi. Ça veut dire qu'on était à 3, 4, 5, on était à 6. Alors, je rapportais le lendemain matin de travailler ici. Tout ça pour venir à bout à ce moment-là, quand j'ai commencé dans le vêtement féminin, pour venir à bout de faire 12,5 $, qui était à ce moment-là le salaire que l'honorable M. Duplessis avait appelé le salaire raisonnable. Et du fait que ça a été à la pièce, il y avait beaucoup d'injustice, je pense. Énormément d'injustice. Ce n'était pas l'employeur qui faisait l'injustice, parce que l'employeur, on ne le voyait pas, c'était les contre-maîtres. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, je me rends compte, c'était probablement humain. Si le contre-maître avait une cousine ou une sœur ou sa femme, quand ça devenait un peu tranquille dans l'industrie, bien, mon Dieu, c'était la sœur ou la femme ou la cousine qui avait le travail. Puis nous, on s'en allait chez nous, le ventre vide. Je me souviens, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Cette personne-là, aujourd'hui, retire une pension de notre syndicat. C'est drôle, hein? Travaillant face avec moi, c'était la cousine de l'employeur. Il n'y avait pas eu de travail depuis très longtemps. Et quand c'était son tour à elle d'aller chez du travail, il lui en a donné pour 100 $. Et on était à une vingtaine, à ce moment-là, qui attendaient notre tour, qui passaient toutes les journées là, à attendre au cas où quelque chose descendait en haut, chez d'ailleurs. Avec ce 100 $-là, à ce moment-là, s'il y avait divisé le travail, par exemple, en nous en donnant, par exemple, chacune 5 $, il y aurait eu 20 personnes qui auraient du quoi manger. Tandis qu'il y avait 20 personnes qui n'avaient rien à manger à ce moment-là, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne travaillait pas. Puis cette pauvre femme avait presque honte de voir tant de travail juste en face. Vous savez, c'était assez pour se révolter, hein? Il y en avait dans le groupe qui voulaient l'abattre, de l'attendre le soir pour l'abattre, et on a discuté d'affaires, puis on a dit que c'était tout de même pas de sa faute à ce que vous voulez. Mais il y avait quand même de la bonté. Il y avait... Oui. J'ai l'impression aujourd'hui que, quand je pense à tous ces mauvais jours, j'ai l'impression qu'on s'aimait plus. Vous savez, on était tellement prêts dans notre misère. On ne pouvait pas voir une autre. Il y en avait toujours des plus pauvres. Il y en aura toujours, d'ailleurs. Il y avait toujours des plus pauvres que nous. Les contre-maîtres avaient leurs favorites aussi, hein? Ah! Écoutez, c'est des choses qu'on n'aime pas parler, mais malheureusement, c'est vrai. Les contre-maîtres, qu'est-ce que vous voulez? La plus jolie et la mieux faite était toujours la première servie. Je ne sais pas si c'était à humain. Et à quel prix? Ben, mon Dieu! Servez-vous de votre jugement à quel prix? Mais la révolte, là, quand est-ce que ça a commencé à vraiment donner des résultats? La révolte. Vous voulez dire quand le syndicat est entré? Bien, vous dites qu'il y en avait qui se révoltaient. Oui, il y en avait qui se révoltaient, puis on cherchait quelque chose. Vous savez, on cherchait. Il y a eu des communistes qui ont commencé à faire des grèves. Mais comme on eut une mandette immédiatement, 25 cents chacune, pour s'organiser, ce n'est pas parce qu'ils étaient communistes. On ne s'occupait pas de ça. Qu'est-ce que vous voulez? On n'avait rien à perdre. Ça ne peut pas être pire que notre situation. Mais le 25 cents, on ne l'avait pas. Alors, ils n'ont pas réussi. Mais quand notre syndicat qu'on a aujourd'hui est arrivé, qu'ils ne nous ont rien demandé pour commencer, alors, je vous le dis, là, ça aurait été communiste, ça aurait été fasciste, ça aurait été n'importe quoi. Ça ne pouvait pas être pire que c'était. Alors, qui est-ce qui vous a organisé? Enfin, dans le sens... Pas dans le sens populaire. C'est l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, qui est une union américaine, comme tout le monde se plaît à dire aujourd'hui que c'est tellement terrible d'être membre d'une union américaine. Puis à la surprise de tout le monde, mon Dieu, ça a pris trois semaines exactement, pour organiser 5 000 membres. Parce qu'on avait 5 000 à ce moment-là. Ici, à Montréal. Ici, à Montréal. Aujourd'hui, on a 15 000. Ici, à Montréal. Et tout le monde a signé, tout le monde était bien content. Seulement, ça a pris assez de temps avant de mettre le contrat en... En bonne et due forme. En bonne et due forme, parce que vous prenez... Il y avait des manufactures qui travaillaient à trois personnes sur la même carte poinçonneuse. Pour faire, par exemple, je pense que le salaire minimum à ce moment-là était à 12 $ et demi. Il y avait des manufactures où il était à trois pour faire le 12 $ et demi. Ça a pris, je pense, 5 ou 6 ans. Et le deuxième contrat en 1940, il a fallu faire une autre grève pour venir à bout. Parce que vous avez eu une grève au moment de l'organisation. Ah oui, tout le monde. C'était une des premières grèves qu'il y avait ici à Montréal. Et justement, cette photo-là montre une personne, une jeune fille qui avait été blessée, je pense, par un homme qui avait été engagée par les employeurs à ce moment-là puis étant transportée d'urgence à l'hôpital. Ça, c'était... À ce moment-là, les grévistes venaient chercher leur repas du midi. On nous donnait, à ce moment-là, on nous donnait 6 $ par semaine. Et nous, notre lunch, de la liqueur douce dans l'après-midi. Et je vous assure qu'on ne se plaignait pas parce que beaucoup d'entre nous recevions plus étant en grève que quand on travaillait. Est-ce que les conditions de travail se sont tout de suite améliorées? Est-ce que le contrat était suffisamment... Il y a eu quelque chose qui s'est fait tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'était le respect de la personne humaine. Et ça, on tenait à ça plus qu'à de l'argent. Vous savez, l'argent, on ne connaissait pas d'autre chose. Tout le monde était pauvre. Mais le respect de la personne humaine, on y tenait à ça. On n'a jamais pu s'habituer à ça. À se faire dire, si tu n'es pas content, va-t'en. Si tu n'es pas content, la porte est là. Et bien d'autres choses, vous savez, que... Moins polies. Moins polies, moins belles.